bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo je vous prends vraiment avec l'élan du coeur je n'avais pas du tout prévu de filmer ce week end mais finalement je me suis dit tiens prends la caméra Isadora et filmons on verra ce que donne cette vidéo donc là on est présentement et samedi il est 16h40 et je suis toute seule depuis le début de la journée j'ai rien fait aujourd'hui et ça faisait longtemps ça m'était pas arrivé parce qu'en fait je me rends compte que ça fait des mois que tous les week-ends étaient prévus donc j'ai toujours quelque chose à faire et c'est le premier samedi où je me retrouve seule à la maison avec rien à faire et c'était génial j'ai passé un très bon moment toute seule à rêvasser à lire beaucoup à rester dans mon lit à me préparer à manger des choses comme ça etc et là je vais aller courir et je me suis dit et si je vous prenais pour une un peu une routine du soir qui n'est pas une routine puisque ce n'est pas habituel que je sois seul comme ça tous les temps le samedi comme ça mais on va dire que je vous prends avec moi pour cette soirée solo avec moi même dans la petite maison de campagne donc avant de partir je vais juste faire le premier deuxième le troisième rabat de mon pain au levain parce que bien évidemment puisque j'étais seule aujourd'hui toute la journée j'ai fait du pain au levain bien sûr et ce qu'ils adorent ne fait pas ça tout le temps si messieurs dames donc je vais faire des petits rabats et puis on va aller courir voilà parce qu'il fait beau il a plu toute la matinée c'était incroyable il a fait gris toute la matinée et depuis deux heures là il fait un temps magnifique et je me dis c'est le moment d'aller courir allons-y allez je suis parti presque une heure il est 17h30 c'était trop bien je sais pas combien de kilomètres j'ai fait j'ai fait 9000 pas 7 km 11 aujourd'hui c'est bien ça et j'ai hésité est ce que je prends ma douche tout de suite mais ce que je préparais pas déjà le repas du soir comme ça ouais parce que là il me reste 15 minutes avant de faire le dernier rabat attendait j'ai pas moi j'oublie est ce que j'ai fait trois rabats déjà 1 2 3 j'ai fait trois rabats donc il me reste 15 minutes avant le préfaçonnage donc je vais commencer le repas enfin c'est hyper facile parce que c'est hyper rapide parce que je vais faire une tarte une tarte tomate donc boîte de macro et la pâte à tarte que j'ai fait cet après-midi avec du délicieux thym du jardin là magnifique et j'ai fait la pâte qu'on a sur notre carnet de recettes depuis longtemps qu'il y a aussi sur le dans le ebook 50 recettes saines et gourmandes et qu'il y a aussi cette chaîne youtube quelque part par là c'est sûr et certain donc j'ai fait la pâte tout à l'heure elle est trop belle regardez moi ça qu'est ce que vous en pensez elle est belle elle est souple et là j'ai fait mon alors j'ai mis pour cette pâte 125 g de farine t80 125 g de farine d'épeautre 60 alors 35 millilitres d'huile d'olive et 35 millilitres de beurre fondu et ensuite voilà 100 millilitres d'eau chaude une cuillère à café de levure chimique et deux pincées de sel et ça fait une pâte magnifique et j'avais envie de faire une pâte enfin une tarte sauce tomate macro et mozzarella je pense que je vais me régaler parce que ça va avoir un petit goût de pizza en fait et comme j'ai de la soupe aussi il me reste pour un bol de soupe donc c'est une soupe carottes poireaux pommes de terre est ce que je mettrais pas des épinards dans ma tarte basse une histoire d'avoir des légumes est ce que non je vais préserver ça pour les battes pour les soucis le matin ouais j'avais ça pour les soucis donc je vais prendre juste de la sauce tomate et on va faire une petite sauce tomate rapido j'ai pas d'olive sinon j'aurais mis des olives aussi on va faire comme ça on va commencer à faire la petite sauce tomate ce sera bien c'est une petite sauce tomate Sous-titrage ST' 501 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 Je l'ai déjà dit mille fois sur Instagram mais je sais pas si je l'ai dit ici Mais vous savez pas le bonheur que c'est de lire des romans qui se passent, dont la trame se passe à l'époque actuelle là Et quand on tourne la page découvrir qu'on arrive à une autre époque Ça vous voyez, je m'y attendait pas là, je sais pas pourquoi j'avais complètement zappé, je m'y attendais pas et c'est totalement ridicule ce que je vais vous dire mais moi ça me fait un truc dans mon coeur, ça me fait un truc de bonheur, ça pour moi c'est du bonheur, j'étais dans l'époque actuelle tout là et d'un coup je passe directement en Norvège en août 1875 Et vous pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur d'arriver sur une autre époque Ça vraiment c'est mes romans préférés au monde, les sauts dans le temps, bonheur Mais je vais m'arrêter là, je le lirai juste après parce que Claudie vient de m'appeler pour me dire qu'elle passe dans mon village puisqu'elle y travaille aussi Elle y passe et qu'elle veut me faire un petit coucou Et c'est trop drôle qu'elle m'appelle et qu'elle me dise est-ce que je peux passer te faire un bisou Parce que aujourd'hui c'était le premier jour où je n'ai vu personne depuis mais des mois je pense Et ce matin je me disais c'est fou ce sera la première journée depuis des mois où je n'aurai pas parlé à un être humain Et en fait la vie ne voulait pas, la vie n'aime pas le vide Et finalement moi qui pensais jusqu'à demain ne voir personne Et bien je vais voir Claudie qui arrive C'est fou, c'est vraiment ce que je m'étais dit ce matin Je ne vais voir personne aujourd'hui Et c'était bien et ça ne me dérangeait pas, pas plus que ça Mais là je suis contente de voir ma petite Claudie qui passe me faire un coucou C'est trop cool Voilà, c'est un bon samedi ça Trop belle J'aime trop voir les petites bulles C'est trop mignon Je trouve ça trop beau Vraiment moi je trouve ça magnifique Magnifique Allez je vais faire la mise en banneton Et on dira à demain matin La petite Charlotte que Marisa m'a filée Il est au sale Enfin elle est au sale Donc je suis deg Mais j'ai dit à Claudie Hier soir Je lui ai envoyé un message pour lui dire Il faut absolument qu'on en crée Parce qu'elle a une machine à coudre et qu'elle sait coudre Alors que moi pas du tout Et elle m'a répondu avec plaisir Parce que Claudie elle est toujours partante pour tout Et ça c'est trop bien Donc il va falloir que j'aille dans une boutique de tissus Trouver les tissus qui me donnent envie Pour uniquement tout ce qui est le vin Kombucha etc Des motifs printaniers et tout Ça va être trop bien J'ai trop envie de me lancer dans ce truc là Je veux des petites charlottes Que je vais faire moi même Ça va être notre petit truc du printemps je pense Allez à demain J'ai trop envie de me lancer dans ce truc là Just tell me now Do you want me to Cause I already do Just don't waste my time Don't waste my time My time My time My time Don't waste my time Don't waste my Don't do it It's not working My time My time Il est 19h20 Claudie vient juste de partir On a papoté 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 Et ma tarte elle est restée là en fait Elle est restée là Est-ce qu'il serait pas temps que je la mette au four Et que j'aille prendre ma douche Qu'est-ce que vous en pensez Il est temps On y va Est-ce qu'elle est pas trop mignonne ma tarte J'adore ce moule Je l'ai acheté à Emmaüs pour 1€ Enfin il y a longtemps C'était l'année dernière je crois Non j'ai pas acheté à Emmaüs J'ai acheté un vide grenier J'aime trop Ça fait des jolies petites formes là Avec mon petit romarin Trop joli Je vais finir de faire les petites formes Parce que Claudie est arrivée Et j'ai tout arrêté Pour qu'on papote avec une tisane 19h20 Bon bah Écoutez Finalement j'ai pas passé ma soirée Solo en fait Trop beau J'aime trop J'aime trop ce moule Il fait trop rustique Je vais monter Mais est-ce que je me ferai pas un petit apéro toute seule On va prendre à la fraise Je vais monter prendre ma douche Mais d'abord je me suis dit Je vais monter avec Avec Waouh Vous avez entendu C'est mon kombucha Waouh Je vais me faire un petit kombucha à la fraise Et je me suis dit Et je me suis dit que j'allais monter Avec Me faire ma petite routine Du soir Je vais me faire un masque Etc Et je vais monter mon verre J'adore le kombucha Ça me fait pas le passion J'ai pris ma petite douche J'ai un masque là sur le visage Je sais pas si vous voyez Parce que c'est pas très C'est pas très couvrant C'est le masque Madara Comme ça là Que j'ai acheté Que j'ai acheté à la boutique Nuo à Angers Et franchement Je le rachèterai pas Je vois pas la différence Je préfère largement le rendu du masque Dont vous avez déjà parlé plusieurs fois Et sur Instagram et sur Youtube Avec de l'huile Du citron Du miel Que je fais donc à la maison Toute seule Ou quand je le mets J'ai l'impression d'avoir une peau Absolument canon Pendant plusieurs jours Que là quand je le mets Celui là Bah quand je l'enlève J'ai pas l'impression de me sentir une autre femme Je trouve Non je trouve pas ouf Donc ça je le rachèterai pas Ça c'est sûr En plus ce Madara Bah c'est pas donné Et en tout cas Pour moi C'est pas le kiff Donc je vais rester sur mon masque Au miel Et je n'ai plus de savon Je suis retrouvé sans savon Dans la douche Donc heureusement J'ai toujours mon savon De Provence La fourche A l'amande Ça j'adore De toute façon C'est mes savons de tous les jours Je prends toujours ceux là Amande Fleur de figuier Qui sent trop bon aussi Verveine Mais amande restera toujours L'élu de mon coeur C'est d'ailleurs pour ça Que c'est le dernier Parce que les autres Je vais les utiliser Les autres je vais les utiliser Très Tout de suite Et je garde toujours le dernier Pour la fin Et il sent trop bon Mais ça c'est vraiment Mes savons de tous les jours Et de ma fille bien sûr Ah non mais cette odeur De toute façon moi l'amande Ça sent trop bon C'est la marque propre La fourche Et franchement Super 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 Bon je vais enlever Mon petit masque là Comme ça après Je vais me faire Je vais me mettre Le songe d'une huile d'éclat Éclat éteint Riche en vitamine C Donc le sérum de Mira Voilà En même temps C'est toujours la même chose Moi C'est toujours Mira Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Et une fois que j'aurai mis ça Je vais mettre La promesse de l'aube J'en ai plusieurs Parce que J'en utilise tout le temps Promesse de l'aube Indispensable pour le soir Pour moi Et voilà Mira quoi Qu'est-ce que vous voulez que vous dise Nous parlons toujours des mêmes produits Nous C'est redondant à force Mais c'est C'est ce qu'on est Redondante Allez j'enlève tout ça Bon je mettrai les promesses de l'aube Avant de monter au lit Parce que là la peau Elle est bien grasse Mais en fait je dis ça tout à l'heure Que les nuls Le masque Madara Mais là je me regarde Et je trouve que c'est une jolie peau Mais c'est peut-être le kombucha Parce que Plein de probiotiques Donc là je me suis fait du bien A ma peau Mais je fais aussi du bien A ma peau De l'intérieur Avec mon kombucha à la fraise Ça pétille C'est bon Et on boit en plus On prend du plaisir Et en plus on sait Que ça fait tellement de bien Toutes les bactéries là Que je suis en train D'ingérer Les bonnes bactéries Qui sont en train de coloniser Tout mon petit microbiote Et qui font du bien À mon microbiote Ils sont en train de travailler là Bonheur Allez on descend Parce que Bah j'ai faim Il est quelle heure ? Il est 20h Il est 20h Vous vous dites Oui et alors Mais en fait Moi il est 20h J'ai fini de manger déjà Ce soir-ci normalement Mais bon Je me suis laissée porter Par la vie Et par Claudie J'ai limite oublié Les gaufres Mais là à 20h Est-ce que je me sens Flemme Je vais me reprendre Pour la peine Un petit peu de kombucha Tiens Et je vais réchauffer Ma soupe Et voilà Mon date est prêt Mon date avec moi-même Ma soupe est prête Elle est bien Bien chaude La tarte est magnifique Elle est sortie du four Elle est trop belle Elle me donne très envie D'être mangée Ça me donne trop envie Mon kombucha est là Ma lecture est là Là franchement Je vais être bien Avec moi-même Ça c'est un beau Solo date Comme on dit Une petite infusion Clipper Que j'aime beaucoup Verveine et Agrume J'aime beaucoup C'est vraiment Ma découverte De ces derniers mois Je suis archi fan Et ben voilà On va pouvoir Se poser maintenant Parce qu'il est quelle heure Avec tout ça 20h45 Moi qui suis au lit A 21h30 Voilà Je vais me mettre Dans le canapé Pour bouquiner Comme d'habitude Sous-titrage ST' 501 Allez je vais mettre La promesse de l'aube Sur mon visage Et je vais me mettre Dans mon lit Pour finir De bouquiner Là il est 21h40 Je crois Et je suis fatiguée 21h40 Et ma mie est fatiguée Donc je vais me mettre Dans mon lit Et je vais bouquiner Jusqu'à ce que je m'endorme Sur mon livre C'est doux Ça fait du bien ça Donc je vais vous laisser là J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura Donné envie De passer une petite soirée Agréable Selle avec vous même Ou pas Mais en tout cas Que ça vous aura Un peu inspiré A manger A lire A cuisiner A prendre l'air Peu importe Comme d'habitude J'ai envie de dire C'était pas très intéressant J'ai l'impression Mais écoutez J'avais l'élan du coeur De filmer Ma petite soirée Alone J'espère que ça vous aura plu Et puis On se dit A très bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501